ouais bon je vous laisse discuter de ça entre vous donc revenons à la timeline de karen alors on a son nom ok on a son métier c'est son vrai métier a priori réfugié conseiller à trêve conseil c'est pas une fausse information donc je peux la remonter voilà ce sont métiers s'occupe des réfugiés les conseillères à ça va débloquer un petit quelque chose donc le conseil de réhabilitation responsable de de s'occuper de tous les migrants à travers la nation d'accord donc ça a manifestement libéré un document d'accord c'est le site internet 2 du fameux conseil de réhabilitation dans lequel boss karen levinvart ok c'est intéressant à voir on va faire un peu le tour des pages non ça c'est pas c'est pas cliquable là peut-être non là voilà on a des trucs donc là on a encore son métier donc elle est pas seulement conseiller machin elle est conseillée thérapeutique donc elle s'occupe des blessés en général ce qui est logique puisqu'elle s'est occupé de rabannevart alors on a son adresse exact on a sa spécialité elle est plutôt dans les dans les réfugiés du père géant ont tout ça c'est son métier et c'est sur un site internet officiel donc dans l'absolu ça ça peut être remonté mais pour l'instant on va on va continuer à fouiller un petit peu là on peut avoir quoi on peut avoir accès à la base de données des patients en rentrant le nom ou le numéro de sécurité sociale on sait que rabannevart a été impatient du conseil donc je pense qu'on va le remonter ici est ce qu'on a accès à quelque chose d'intéressant on a sa petite photo de l'époque encore une fois tout ce qui est dans cette colonne là tant qu'on l'a pas remonté mon chef est pas au courant donc on peut se permettre de fouiller un peu d'être un peu indiscret tant qu'on remonte pas ça de l'autre côté c'est bon alors qu'est ce qu'on a donc c'est son dossier médical enfin médical c'est pas tellement médical c'est plus ce psy on va dire c'est une psy fait que thérapeutique ça c'est une thérapeute donc c'est au sens anglais c'est du psy donc ça réfugié il est arrivé en février 2011 il a été placé dans tel camp d'accord donc c'était le professeur du visite du collège enfin non du de la fac ça on avait déjà regardé et nianya donc il a été blessé et il ne peut plus marcher ça on le savait déjà donc rabanne vert a beaucoup de mal à accepter les événements qui sont passés à son école et il a des cauchemars du bombardement il se sent extrêmement responsable de ce qui s'est passé ça m'étonne pas parce que la vue quand même qu'il y avait il était vachement impliqué au moment de l'attaque quoi mais il est incapable ou ne veut pas décrire les événements exacts qui se sont passés il est agressif il est renfermé sur lui même quand on lui pose la question de là dessus c'est un côté un peu psy on va pas le remonter tout de suite bon on le savait déjà plus ou moins mais c'est pas une surprise pour l'instant le remonte pas mais voilà on sait que ça existe là sous le coude est ce que éventuellement on aurait le frère le frère il est réfugié l'est arrivé en même temps donc logiquement doit être dans la base de données aussi moi c'est oui si d'accord ok donc c'était un patient donc il est arrivé dans le camp je vois pourquoi il ya tourne truc autant d'informations qui remontent on s'en fout un peu mais on savait déjà en fait il est arrivé avec son frère donc ils sont arrivés ensemble donc il a fui la guerre et comme son frangin donc rabanne ward a pris soin de son frère avec une grande dévotion et apparemment c'est en conflit avec quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé donc il ya certainement une autre information quelque part qui dit que non en fait il n'a pas tenu pris soin de son frère on prend ça on ne le sait pas donc les symptômes de il ya inclut l'anxiété les cauchemars l'insomnie le manque d'appétit je veux dire les gars il fuyez la guerre il venait de survivre à un bombardement ça me paraît la moindre des choses ne pas sentir super en forme là dessus on est plutôt d'accord est-ce que oleg baquet était dans la base de données il ya peu de chances logiquement il ya aucune raison qu'ils soient là non et alors à de cas la fille de l'aide baquet est ce que on l'a non l'a toujours pas non pas d'infos il faut le nom complet bon donc ça a permis de débloquer quelques informations mais qui pour l'instant on va pas exploiter mais qui existe et donc on est à 10h30 bas ça n'avance pas le timing c'est ça le problème c'est qu'il faudrait qu'on en remonte quand même quelques unes pour pouvoir faire avancer le timing alors est ce qu'il ya d'autres trucs oui là il ya une pendant ce temps là sur twitter c'est pas twitter c'est blader mais c'est la même chose qu'est ce qui s'est passé il ya du nouveau on est quoi là on est le 14 donc là il annonce ce soir je vais ce soir je montrerai quelque chose je vais prouver une révélation comme quoi comme quoi le gouvernement est corrompu voilà je vais publier un article sur cassart et c'est mensonge donc à sartre c'est le président du pargésan ça va être compliqué de pas remonter les infos pertinentes là c'est clair là on va commencer à être un peu à court de tout ce qu'on peut remonter hors du truc quoi surtout qu'il est 10h30 j'ai l'impression que le jeu va me forcer à me forcer quand même à dénoncer des trucs pas avoir trop de choix mais bon pour instant est ce qu'il ya d'autres trucs qu'on n'a pas vu là qui sont nouveaux non c'est bon on a fait le tour alors on va rester sur la femme là on peut remonter son boulot exact à s'il y avait un truc là non c'est encore le dit stop donc on va quand même remonter sa profession tout ça c'est quoi c'est aussi la profession donc ça tout ça pour moi c'est sur un site officiel en plus du gouvernement enfin de c'est une fille de politique donc c'est un truc un peu un programme un peu officiel au moins il ya vraiment c'est du pur administratif on peut remonter tout quoi donc ça fait quand même trois infos intéressante à remonter intéressante en termes de ça fait passer le temps et qui sont pas louches après ce qu'il ya de douche avec elle c'est qu'elle s'est mariée avec rabanne vart voilà donc forcément alors bon du coup ma supérieure a dit bah tiens tiens fouillons ces fichiers psy mais oui d'accord mais sauf qu'on va pas le faire pas tout de suite en tout cas sauf si on est forcé donc où ce qu'elle habite oui ça c'est intéressant c'est administratif ça fait passer le temps nous ne pouvons pas juste débarquer chez rabanne et karen chez eux mais peut-être que cette adresse nous servira plus tard oui c'est vrai que j'ai pas pensé mais pas terrible de donner l'adresse alors pendant ce temps là ça continue d'avancer vous voyez on est à 10h50 donc ça fait 20 minutes la qu'à avancer dans le jeu c'est très bien et on voit en fait le brouillon on voit le brouillon qui est en train d'écrire rabanne vart au fur et à mesure donc c'est son fameux article qui est censé voilà faire tomber le président cassard donc est ce qu'il ya quelque chose là dedans on a toujours pas d'informations qui cliquent en intéressant après ça se trouve dans son brouillon on va voir une information super intéressante et puis ben voilà au lieu d'attaquer rabanne vart on va attaquer cassard après tout si un vrai problème si rabanne vart a vraiment une preuve laissons le publier il n'y a pas de raison d'être contre lui en fait là pour l'instant on est contre lui parce qu'il veut foutre la merde entre les relations diplomatiques des deux pays et il est persuadé que le bombardement de son école c'est la faute du pays la nation ce qui est peut-être vrai mais on le sait pas on n'a pas de preuves donc c'est sa théorie à rabanne vart maintenant quel point il a raison on sait pas on n'a jamais sorti de preuves pour l'instant donc il ya donc il a des secrets je voulais livrer il vient d'une famille riche oui bon ça d'accord est-ce qu'il ya des informations il n'a jamais fait ne serait-ce que semblant de résoudre le conflit du pays ça c'est pas une grande surprise non plus je veux dire c'est un politique on n'est qu'à regarder en france le nombre de politiques qui n'ont un petit peu rien à foutre de résoudre le conflit du pays je ne citera personne mais vous avez plein de noms donc au lieu de ça il ajoute du vrai une belle phrase au lieu de ça ce politique ajoute de l'essence sur le feu fin de l'huile sur le feu on dirait en français ça vous rappelle personne voilà un jeu on peut être pour ou contre mais en tout cas des gens qui ajoutent pas pour compte le gouvernement actuel et sa politique j'entends mais des gens qui ajoutent de l'huile sur le feu je pense qu'on est tous capables d'en citer plusieurs de tous les côtés pas que chez chez le gouvernement en face aussi mais les gens qui ajoutent de l'huile sur le feu c'est pas ce qui manque c'est pas ce qui manque donc voilà on a une bonne description de poétique qu'on peut reconnaître ça me fait penser à un artiste russe voilà par exemple entre autres en voilà alors lui en l'occurrence c'est pour faire plaisir au lobby des armes à feu bon là du coup on serait plutôt dans un ça rappellerait plus l'amérique là du coup ce serait des ils mettent de l'huile sur le feu pour plaire aux lobbies des armes à feu pas en tout cas enfin encore une fois ça c'est la version de rabanne bartin mais ouais ça ça fait quoi des choses qu'on connaît dans le vrai monde quoi voilà et en fait voilà donc il fait semblant de se fâcher contre des gens alors qu'en fait ces gens il fait il joue au golf avec c'est ce qu'il dit en tout cas donc c'est le l'humain le plus détestable du monde oui bah peut-être je attendais cassard je crois qu'on a sa photo il me semble qu'ils ressemblent à trump dans le jeu et voyez lobbyiste d'armes à feu copains de golf enfin bon il ya des pires annonce était le premier ministre de la nation qui ressemblait à trump non c'est pas c'est pas cassard je sais même plus si j'ai la photo de cassard quelque part ça doit être dans le journal est ce qu'on a négociation non bon c'est pas grave c'est c'est blen en fait qui ressemble plutôt à à trump blen c'est le premier ministre de de notre pays dans le jeu bon en tout cas il est en train de rédiger son article mais pour l'instant on n'a rien de super intéressant donc on va continuer à perdre du temps et ça avance bien on va retourner sur la feuille administrative de lille de karen mais on est là 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 puisque tout ça c'est des informations complètement officiel donc il ya vraiment zéro honte à les publier puisqu'elle est publiée le même encore une fois c'est son profil public donc elle est spécialisée dans les réfugiés de barges ans voilà ça fait même pas réagir ma chef c'est tout à fait classique est-ce que je peux encore leur montée ça j'ai déjà remonté oui c'est déjà remonté pardon c'est juste que la couleur est pas et a buggé bon il est 11 heures on sait pas quand est-ce que rabanne ward va réagir il n'est que 11 heures ça c'est embêtant parce qu'on n'a plus beaucoup d'informations neutres à remonter falloir qu'on commence à remonter les informations pas neutres et ben j'aime pas ça j'aime pas ça là il ya quoi à son dossier médical donc on va éviter de remonter les informations de son dossier médical pour l'instant on a une photo à tiens on peut on peut remonter la photo voilà c'est sa photo officielle est ce que ça nous fait perdre du temps les photos oui c'est bien ça quand on rajoute des photos ça fait perdre du temps il est donc 11h10 on tiendra jamais on va jamais réussir à tenir jusqu'au soir sans sors mots sans lâcher un truc à un moment donné va falloir qu'on lâche quelque chose est ce que éventuellement sur ça sur son flux twitter il ya des choses intéressantes alors qu'est ce que ça elle a organisé un événement donc en guise du événement pour pour les réfugiés et les vétérans de l'armée je les conseils je fais du conseil à ceux qui ont rejeté la guerre et quitté l'armée ça encore une fois c'est sur son c'est sur son twitter et qui est public ça ça peut être intéressant intéressant c'est une information qui peut être remontée qui n'est pas à charge honnêtement effet de fin quoique est ce que c'est à charge ça ça dit que elle organise des événements pour les réfugiés et pour les vétérans et que elle fait du conseil aux déserteurs alors le conseil aux déserteurs c'est pas terrible et fait du conseil aux réfugiés on s'est pas terrible non plus c'est un gouvernement qui est plutôt anti-immigration ce qui est le cas il me semble dans la nation ils sont pas très migrants donc c'est sûr que si ton boulot c'est faire du conseil aux migrants est pas très bien vu donc ça c'est une info si je la remonte ça va pas la faire très bien avoir après c'est pas je veux dire c'est officiel quoi c'est pas se cache pas c'est pas honteux non plus va je trouve ça bien et qu'elle fasse après ça dépend ce qu'elle conseille c'est toujours pareil c'est un peu comme on dit comme quand on dit oui en france dans les mosquées on radicaliser musulmans et choses comme ça on bat c'est dans ce que tu dis dans la mosquée si tu dis tu ne tueras point enfin je sais pas ce qu'on dit au coran mais ici il ya l'équivalent c'est les dix commandements il me semble qu'ils sont ils sont communs aux deux donc voilà tu es pas des gens c'est plutôt un bon message tuer des gens c'est un mauvais sage le problème c'est pas d'organiser des événements ça dépend et c'est pas de conseiller ça dépend des conseils que tu donnes quoi en soit donner des conseils c'est pas un problème bon il n'y a pas grand chose d'autre on commence à être un peu court d'informations neutres et inutiles à un moment donné à falloir que quelqu'un rentre dans le vif du sujet qu'est ce qu'on pourrait avoir de plus est ce qu'on a regardé est ce qu'on a regardé si le frangin de rabanne ward était à l'école au moment de l'attentat je sais pas si on a regardé ça je sais pas si on peut si on peut on n'a pas de date qui correspondrait je crois son pc on a sa banque ouais non on n'a pas on n'a rien qui soit très intéressant ouais non c'était une idée comme ça parce que je voyais des il ya quand même plusieurs moteurs de recherche là donc ce temps en temps faut pas qu'on hésite à refaire un tour ça c'est pour envoyer des documents c'est pas pour en recevoir et ça c'est pour les agents infiltrés je crois qu'on avait déjà testé le frère c'est pas un agent infiltré est ce que a peut-être que sa femme serait un agent infiltré salut salut cyril salut salut cyril deux fois salut non c'est pas un agent infiltré donc j'ai même pas vu ce que ça a dit non ça aurait été marrant que ce que sa femme soit un agent infiltré du gouvernement mais je pense que j'aurais été mis au courant donc pour l'instant on n'a toujours pas de de saleté sur la famille de robin var ce qui est le but ça tombe bien mais pour autant on fait pas beaucoup avancer le temps donc ça nous embête un peu à si oui j'ai dit qu'on pouvait remonter les photos ça ça coûte rien on va remonter les photos ah oui c'est vrai qu'on a mis sa photo de trek is je sais pas ça vaut le coup de faire du pen test en 2020 bah écoute il ya des professionnels du pen testing ça vaut le coup il y c'est leur métier donc c'est enfin je même moi dont c'est pas le métier je croise des sites web pas sécurisé au moins tous les mois si c'est pas tous les semaines puis si tu viens sur le discord tu verras il y en a d'autres qui croise des trucs pas bien sécurisé voici c'est pas ton métier bah si tu fais du bug bounty tu fais du bug bounty et puis comme ça tu peux tu peux gagner de l'argent que je suis c'est toujours intéressant après tu apprends des trucs si le but c'est de c'est de hacker ta petite soeur enfin je sais pas pas ta petite soeur mais ton ex pour retrouver ses photos compromettantes ça oui ça tu peux plus en 2020 effectivement et c'est pas plus mal voilà donc je vais faire quoi oui la photo parce que je lui mets sa photo c'est vraiment histoire de perdre du temps elle petite photo qui sert à rien ça nous fait gagner dix minutes on n'est pas rendu même à ce rythme là on peut faire pareil pour à bonne verte allez hop on va mettre une nouvelle photo à la bonne verte et hop là ta photo de réfugiés en plus donc normalement ça ça l'incrimine moins à il se passe un truc qui se passe un truc ok il est 11h30 se passe quelque chose ah oui donc ça on rejoint chaos ton jeu il tourne sur linux alors c'est du steam donc si je me rappelle bien steam existe sur linux potentiellement il doit être jouable sur linux là en l'occurrence suis sous windows mais que je suis toujours depuis windows mais je je me semble que steam est sur linux maintenant donc j'ai pas trop essayé mais je joue que avec mon windows m'ambiante pas pour jouer je préfère mon windows pour hacker je prends ma petite cali donc je suis sous linux mais voilà je cloisonne ce plus sympa comme ça donc il ya eu un attentat ah non il ya eu des suspects oui c'est ça ils ont ils ont arrêté quelqu'un par rapport à l'attentat de boston donc ça en fait c'est le c'est la timeline du premier orwell du orwell 1 on va pas revenir dessus mais il faut savoir que pendant ce temps là pendant qu'on est en train de faire notre enquête sur la bonne verte dont on se fout royalement en fait globalement le pays est à feu et à sang parce qu'il ya des attentats et il ya un super enquêteur super enquêteur éthique 1 je vous invite à regarder tous les 50 et quelques épisodes que j'ai fait sur orwell 1 qui est en train de se démener pour retrouver le coupable donc bravo à lui mais là nous c'est pas notre boulot on n'est pas là pour ça donc bon il ya eu des attentats blabla ça là dessus on est au courant et des arrestations je me demande si voilà c'est quand on a juste arrêté quelqu'un en fait parce que dans le 1 normalement les deux comptes sont liés donc ce que j'ai fait dans le 1 va se reproduire dans le 2 et à un moment donné on a tué quelqu'un on n'était pas sûr s'il fallait la tuer ou pas mais quelqu'un est mort par notre faute donc je sais pas encore maintenant c'est plus tard dans l'histoire mais il ya un des personnes qui a été participé à l'attentat qui est morte plop bonjour vitria bon est ce qu'il nous reste d'autres informations utiles mais inutiles qu'on peut remonter ça le fait que il y avoir été dans le campement de hauteur bonnes tonnes réception comme typiquement c'est une information inutile puisqu'on sait par ailleurs ils étaient ensemble avec son frangin à ça a débloqué quelque chose il était avec son frère ça fait du sens bah oui ça fait du sens mais ça a débloqué quelque chose quand même tiens donc ça a débloqué quoi ah bah oui la base de l'immigration d'accord ah bah donc on a deux trois petits trucs là qui vont nous faire gagner un peu de timer on a son numéro de sécu ça c'est bien c'est bien pour nos recherches après pas pour l'incriminé donc je sais du pur on a quoi là l'endroit d'où il vient donc d'où il est né ouais voilà ça date de son endroit de naissance à une information inutile donc capitale dans le notre perdage de temps c'est bien on a débloqué des trucs là il est midi il est midi on avance dans le en la désobéissance donc il a émigré le 6 février 2011 encore c'est totalement administratif pour une fois là on est sur le site de la base de données d'immigration du gouvernement je veux dire tout ce que je remonte là ma supérieure le sait déjà c'est pas je lui apprends rien ce qu'il y avait des trucs pourquoi il dit qu'il y avait encore oui il y avait sa photo on peut on peut envoyer deux fois la photo à ça c'est pas une perte de temps là la même photo à n'en expirer je peux plus la remonter merde ça aurait été trop facile oui me l'a donné encore alors du coup il me dit qu'il ya encore un truc là mais je vois pas quoi en fait non rien c'est un bug bug d'affichage alors bon on perd du temps il est midi 10 à s'il ya un truc s'est débloqué là au niveau des pc alors qu'est ce qui se passe sur le pc de rabanne verte il est en train de d'accord donc sa thèse ce serait que le président cassard c'est le c'est un chef mafieux ah oui vous voyez pas c'est derrière ma cam le dernier site qu'il a été voir c'est le prix est ce que le président cassard ne serait pas un chef mafieux en fait ce qui est étrange danser dans ses recherches là c'est son historique de recherche arbonne verte c'est que donc ok il en veut à cassart mais on a l'impression qu'il sait pas de quoi l'accusé en fait donc du coup il est en train de chercher tous les journaux people 1 les uns après les autres là il ya vous avez le national poste et n'a là puis à le go ship news et en fait on a l'impression qu'ils cherchent ils cherchent un truc de quoi l'accusé parce qu'il sait pas en fait et donc ça c'était le pc d'arbonne vart et sur le pc de il ya vart il ya toujours un truc qui est allumé mais on sait pas pourquoi c'est la photo de qui ça de karen d'accord ça c'est la photo de lui et son frangin d'accord à c'était ça que j'ai pas eu c'est la photo de karen d'accord j'imagine que oui ils ont ils ont été ensemble pas mal de temps donc c'est effectivement une information bon alors il est midi 10 qu'est ce qu'on peut encore faire pour gagner du temps plus grand chose malheureusement quand même au bout d'un moment on va arriver au bout mais pour l'instant peut-être encore alors il ya quoi dans les on n'a toujours pas trouvé là voyez là l'info en jaune quand c'est en jaune c'est dire qu'il ya un conflit avec quelque chose d'autre ont toujours pas trouvé le quelque chose d'autre qui est en conflit en fait là ça dit qu'il fut que rabanne ward prenez prendre beaucoup de soins de son frère il ya non c'est le contraire ce que il ya prenait beaucoup de soins de son frère rabanne ce qui est logique puisque rabanne était en chaise roulante mais on a apparemment une information contradictoire qui serait quelque part mais on sait pas où en fait donc on n'a pas l'info contradictoire là il ya plus rien et puis rien là y'a quoi que des trucs qui sont perso on veut pas les remonter tout de suite là y'a quoi se sent responsable de l'incident ça c'est son truc psy c'est son évaluptie c'est pareil on va pas la mettre tout de suite est ce qu'on peut chercher le nom de karen dans son propre centre de réhabitation des fois que est on peut chercher d'autres noms d'ailleurs numéro de sécu là on a récupéré un numéro de sécu où il est il a ce qu'on peut chercher par nom ou par numéro de sécu c'est bien ce et c'est bien son numéro de sécu c'est pas un faux numéro est-ce qu'on a d'autres noms qu'on pourrait chercher ouais le fameux david jones là dont on sait pas qui c'est on peut pas chercher donc on peut pas le chercher blam blam et bah écoutez ça va être à peu près tout là on va être coincé on va être obligé de remonter des informations compromettantes voilà qui est ennuyeux voilà qui est ennuyeux on a tout remonté donc là il ya la photo de karen en maillot de bain on sait pas très vie privée tout ça on va éviter là il ya le fait qu'il doit assis à son adresse il ya l'adresse de il ya vart même si ça peut mettre la police sur son ses talons en l'occurrence c'est quand même factuel c'est pas à charge quoi voilà dans toutes les infos qu'on a c'est un truc qui peut encore faire gagner du temps voilà on sait où il habite on sait où il habite mais pour l'instant il a rien fait de mal donc voilà midi 20 on progresse on progresse je sais pas à quelle heure il doit sortir son en sa révélation mais j'ai peur que ce soit très tard on n'aura jamais assez de temps à 6 c'est bon donc il va le publier à 6 heures du soir et il est que midi et demi on est mal on est mal mais on peut remonter l'info comme quoi il va publier son article à midi et demi jour intéressant alors il a encore changé tout son texte qui sait toujours un peu le même sens quand même mais donc il possède les médias il possède le système légal n'est pas de preuve en fait c'est que des accusations ouais non c'est toujours la même il a rechangé son paragraphe mais au final il dit toujours en gros c'est un riche et puis il les contrôle le pays mais peut-être mais ça prouve rien que pas je vois là il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit à part que les riches et qui contrôle le pays mais je veux dire on peut dire la même chose de nos politiques pour autant ça les envoie pas en prison quoi si vous faut plus que ça est ce qu'on remonte l'info comme quoi l'article va sortir à 6 heures je sais pas tiens est ce qu'on montre l'info comme quoi l'article sortira à 18 heures dites moi ce que vous en pensez rabanne c'est roi de banco ah je sais pas ouais peut-être un peu de ça on a beau j'ai beaucoup dit mélenchon j'ai on a parlé d'assange la dernière fois dans l'idée de c'est le côté complotiste quoi roi de branco je connais pas bien en fait si on peut éviter on remonte pas d'accord oui à roi de branco je connais pas trop mais il me semble qu'il est un peu comme ça aussi en mode j'ai la vérité le monde est contre moi quoi voyez le côté un peu complotiste que l'info de départ soit vrai ou fausse il est persuadé qu'il est très important et que il connaît la vérité voilà c'est vrai que là dessus je pense que roi de branco est un peu comme ça aussi j'ai pas beaucoup suivi roi de branco puis c'est un bon avocat donc j'imagine c'est un peu inscrit dans ses gènes vocaille doit toujours avoir raison quoi c'est ça le gouvernement c'est le mal voilà c'est moi c'est ça en fait c'est un truc qui m'embête toujours parce que c'est pas à faux j'ai envie de dire quand on voit ce que fait notre gouvernement actuellement on peut difficilement dire qu'ils sont géniaux 1 ils font quand même beaucoup beaucoup de conneries alors beaucoup de conneries quand on est de gauche mais même quand on est droite je pense qu'on doit trouver quand même beaucoup de conneries même quand on est de droite donc moi qui suis plutôt dans le spectre plutôt à gauche social qu'on va dire je suis pas je suis pas ps suis pas insoumis je suis rien je suis aucun parti mais c'est vrai que socialement je suis plutôt à gauche ce qu'ils font là le gouvernement je trouve ça détestable mais pour autant il ya la différence entre dire bah ce qu'ils font c'est de la merde et le gouvernement et le diable incarné voyez c'est le il ya quand même eu un écart quoi alors c'est toujours emmerdant d'être de se retrouver à dire à être d'accord par exemple avec un roi de branco ou même avec une marine le pen de se dire bah merde là il a dit un truc qui est vrai du coup je suis d'accord avec eux ouais mais c'est nul d'être d'accord avec le fn voyez c'est de la merde quoi donc c'est compliqué d'avoir des vrais arguments donc des vrais trucs comme quoi il ya des choses qui vont pas et qu'ils soient soutenus par des gens qui sont des vrais connards enfin je dis pour marie le pen parce que roi de branco je connais pas du tout peut-être qu'il est puis c'est pas un connard je ne sais pas j'ai pas du tout suivi on marine le pen c'est plus approuvé voilà c'est pas c'est pas quelqu'un de très agréable voilà on peut être d'accord sur le diagnostic mais pas les solutions et puis même le cheminement mental quoi c'est compliqué tu peux pas te mettre sur le même banque marine le pen en disant je suis d'accord c'est chiant quand même donc bon voilà c'est le côté complotiste de ravenward il vient effectivement de ça de un peu comme assange un peu comme moi de banco un peu comme mélange un peu comme beaucoup de monde est un peu militante à tendance à faire rentrer ta mauvaise foi et on sait c'est le drama vous savez c'est un peu le tout et devient conflit complot on atteint ma personne enfin voilà le tout le package et c'est compliqué parce que du coup il faut faire le tri en fait tu es en train de te battre contre un gouvernement qui fait des problèmes donc de battre de manière législative voilà argument contre arguments et en même temps tu dois tu dois calmer l'espèce de chien enragé qu'à côté quoi tu vois c'est pas facile c'est pas facile je tire mon chapeau à tous ceux qui arrivent à maintenir ce genre de position dans le débat politique ou dans le militantisme ou voilà d'arriver à poser des arguments rationnels des vrais arguments quelles que soient les positions de politique mais des vrais arguments et tout en en s'éloignant de l'aspect complotiste et acharné et bête quoi qui peut y avoir dans les excès de beaucoup bon j'ai plus grand chose à remonter du coup j'ai remonté son adresse qu'est ce qu'on a là ah oui ça coupe du monde de trucs mûches là mais bon on avait dit que ça fallait pas le mettre parce que ça remonte ça remonte un pseudo à quoi que ça remonte un pseudo top deck l'étal et on va remonter ça c'est vraiment un truc qui sert à rien mais enfin c'est perso quand on enverra on choisira la prochaine fois ce joueur qui est 18 heures je vais pas décider ça aujourd'hui on verra si on le remonte ou pas ce que ça remonte en fait c'est le fait qu'il appartient à un club qui s'appelle la main de sang alors bon ça c'est c'est pour ça qu'on l'a pas remonté je crois parce que c'est quelqu'un qui n'est pas geek et dire à la main de sang ça doit être dangereux ce truc là mais ça remonte aussi son pseudo et du coup ça débloquerait des sites internet où il ya son pseudo c'est certain vu comment il faut du jeu donc ça pourrait être intéressant ça pourrait faire perdre encore plus de temps quoi sans forcément l'incriminé mais il ya le mot main de sang qui est pas terrible terrible après on verra ça la prochaine fois en tout cas il est 18 heures donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est quoi le programme c'est quoi le programme et bat donc le replay donc en général leur wesh j'ai coupé en deux donc le replay ça va être dans la semaine lundi mardi normalement si tout va bien donc dimanche prochain on sera le 8 donc dimanche 8 ont fini enfin continue on espère finir la machine axe box chaos qu'on a commencé la semaine dernière donc vous avez encore une semaine pour bosser dessus si vous voulez la finir avant moi après je sais pas si je vais finir la semaine prochaine mais en général on prend des faciles donc deux séances sur une machine ça devrait être suffisant dans l'emploi finir on verra donc ça va être dur elle est pas facile d'accord donc peut-être on la finira pas dimanche prochain mais en tout cas c'est celle là qu'on fera le 8 on fera donc le la machine axe box chaos et donc dimanche d'après on sera le 15 c'est ça le 15 on continuera le le roi le 2 il n'y a pas eu le lien discorde a bon à écouter je vous le renvoie de suite maintenant il n'a pas sorti le lien cabot cabot c'est vrai que t'a pas beaucoup causé en fait je l'ai je n'ai même pas vu faire un ouaf ouaf assis là il a dit la chaîne mais il n'a pas mis liens bas on va lui en veut je vais vous le mettre bougez pas il arrive un peu petit lien discorde là généré copier voilà tac et voilà le lien discorde effectivement il n'a pas sorti le c'est bizarre normalement il devrait le le mettre et aujourd'hui il n'a pas voulu parfois il faudrait peut-être que je mette les messages plus fréquents en fait c'est peut-être ça parce que là il a il n'a pas dû avoir eu le temps je fais des live que d'une heure il faut que je fasse des messages un peu plus fréquents que ça bref donc merci à tous d'être passé et puis bah je vous dis à la prochaine donc ce sera du hacking je sais que vous attendez que ça donc vous inquiétez pas la semaine prochaine du hacking et si vous voulez plus de hacking c'est toujours pareil faites des dons un plus le tipi les remplis plus je peux faire des live un plus je peux voilà étoffer le contenu et faire beaucoup plus de live et donc faire du plus de hacking ne serait ce que faire plus longtemps qu'une heure tout simplement voilà j'ai pas beaucoup de temps à passer dans la semaine si je vois là si c'est pas du temps à perte je peux en passer plus donc libre à vous voilà il ne tient qu'à vous si vous voulez plus de choses de hacking et bien il suffit de m'aider à faire évoluer la chaîne sur ce aller à la semaine prochaine à dans la semaine pour le replay et amusez vous bien salut 1 Sous-titrage FR ?